L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Lundi 15 mai, 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour un point complet sur l'actualité du Grand Lille, l'info près de chez vous. Et d'abord vos prévisions météo-faut aujourd'hui, un temps plutôt agréable en première partie de journée. Du soleil, des températures dignes du printemps, 19 degrés annoncées pour les maximales cet après-midi. Mais ensuite des nuages devraient faire leur apparition et donner lieu à une fin de journée quand même plus maussade. Peut-être même quelques gouttes de pluie à craindre en perspective. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de météo-service. A la une également l'info au trafic et ce matin, quelques ralentissements déjà à signaler sur la 25 à hauteur de la chapelle d'Armentière. Idem sur l'A1, entre Falampin et Esseclin. Partout ailleurs, le trafic est plutôt au calme pour l'instant. On reste ensemble et on refait un point trafic complet dans 8 minutes après ce journal. L'actualité sur Grand Lille TV, d'abord ce projet pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Un concept national qui va être décliné dans 7 grandes villes de France, dont Roubaix le 1er juin prochain. L'événement est baptisé Start-up de territoire et aura lieu au Stab, au Vélodrome Couvert. Concrètement, les organisateurs souhaitent mettre en avant différents projets d'entreprise. Et chaque visiteur pourra rejoindre ce projet, ces projets, pour travailler ensemble à leur développement. Il y aura plusieurs thèmes identifiés en fonction des besoins du territoire, culture, santé, partenariat, environnement. Les projets seront accompagnés pendant près de 2 ans avec les institutions de la région, notamment la MEL ou la CCI. L'objectif à terme étant de créer plus de 200 emplois en 3 ans. Le site web start-up-de-territoire-lille.fr pour s'inscrire et les explications recueillies sur place par Clotilde Le Guébac. On a un groupe de 10-15 personnes qui sont en train de fabriquer une machine à laver qui sera garantie pendant 50 ans, par exemple. On a un groupe à Lonce-le-Saunier qui travaille sur la récupération des bouteilles en verre, la recyclabilité des bouteilles en verre pour les vignobles et les viticulteurs jurassiens. On a à Fijac une association qui s'est créée pour permettre à des citoyens de mettre à disposition leurs toits, pour faire des toits solaires et des panneaux solaires. Donc voilà, l'objectif encore une fois c'est de créer des structures qui demain répondent à des besoins du territoire pour créer des emplois qui sont directement ancrés sur le territoire. Et à propos d'économie encore justement d'entrepreneuriat, la question du jour, c'est News Matin, Grand Lille TV. Le RSI, le régime social des indépendants serait-il la cause première d'un certain malaise aujourd'hui chez les petites et moyennes entreprises ? Vos réponses sur GrandLille.TV ou nos applications mobiles. Autre actualité à la une sur Grand Lille TV, la cyberattaque mondiale du week-end et ses conséquences dans la région. Le programme a notamment atteint l'entreprise automobile Renault et son usine de Douai et contraintes de suspendre sa production aujourd'hui. Plus de 3000 salariés seraient donc concernés au chômage technique ce lundi. Le travail pourrait tout de même reprendre dès ce soir avec les équipes de nuit. A Lille, près de 600 motards ont manifesté ce samedi à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Ils s'étaient donné rendez-vous à l'Equim dans l'après-midi pour rejoindre en convoi la préfecture à Lille. L'objectif, faire entendre leur colère quant à la vignette critère. Des radars mobiles aussi. Quelques ralentissements ont été constatés à la suite du cortège. Et puis à Villeneuve-d'Ascq, un nouvel incendie hier vers 17h au sein de l'ancienne discothèque L'Atelier. Pour rappel, cet établissement qui appartenait auparavant à Franck Duquenne avait déjà été entièrement détruit par les flammes par un incendie en janvier 2013. Du sport et également avec la 32e journée et avant-dernière journée de Ligue 1. Hier soir, Lille a offert l'opposition idéale au leader Monaco qui a pu dérouler tranquillement et l'emporter 4-0, décrochant ainsi le titre de champion de France. Les dogs ont eu beaucoup de mal défensivement hier soir et ont laissé les attaquants monégasques en profiter largement. Au classement Lille, il reste donc 12e et ne finira donc pas dans le top 10 cette saison. Il ne reste également plus qu'un match à jouer pour l'entraîneur Franck Passy qui a bien confirmé vendredi en conférence de presse qu'il quitterait le club en fin de saison ne souhaitant pas être l'adjoint de Marcelo Bielsa. Je vous propose de l'écouter à ce propos le coach Lillois encore pour une semaine. Franck Passy quant à sa décision de quitter le LOSC. J'ai envie de profiter pleinement de mon métier. Donc ça sera en fonction du projet qu'on me proposera et peut-être de l'équipe que j'aurai à manager. J'ai des clubs qui commencent à appeler mon agent, qui m'appellent. Donc après vous savez c'est toujours pareil, entre les premiers contacts et la signature d'un contrat il se passe beaucoup de choses donc pour l'instant on en est aux prémices des contacts. Lorsque j'ai une proposition, déjà je regarde l'effectif qu'il y a, je regarde le club que c'est et puis ensuite je prendrai ma décision. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Et du sport encore mais du basket. En finale de la Ligue féminine, le SBVA Lille-Métropole a donc décroché son premier titre de champion de France. En vendredi à domicile en battant de nouveau Montpellier. Un sacre historique qui vient récompenser 18 ans de présence en première division. On en reparlera très bientôt. En tennis, la nordiste Kristina Mladenovic est inclinée hier en finale du tournoi WTA de Madrid. Elle a été battue en 3-7 par la roumaine Simona Alep. Et puis en football féminin encore, l'équipe du LOSC a validé sa montée en première division ce week-end. Là aussi on en reparlera de la réussite des féminines du LOSC qui monte donc en première division nationale. Dans ce journal également, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction consacrée à la lutte. Des petits magasins contre le développement d'internet et du commerce en ligne. Nombreuses sont les boutiques ayant fermé pour ne pas avoir su anticiper ou contrer la mainmise du web. A Lille, nous avons rencontré la gérante d'une boutique de lingerie qui a décidé de s'imposer aussi en lignant, en apportant à sa clientèle des petits plus. Exemple d'enseigne indépendante qui lutte face aux géants du petit commerce. Reportage signé Idil Gunay. Pour contrer la concurrence sur internet, dans ce commerce lillois du boulevard Carnot, l'une des dernières boutiques indépendantes de lingerie, Isabelle Blancard, est devenue ultra connectée. Cette gérante a suivi une formation à la création de sites web. Et c'est par le biais de son site internet qu'elle compte attirer et fidéliser sa clientèle, elle aussi de plus en plus connectée. En plus des collections permanentes et des nouveautés, les internautes y trouvent des services complémentaires. Une manière de rendre moins aléatoire l'achat sur la toile. Depuis peu, on met en place l'irréservation. Donc ce service est fait pour nos clientes de boutique. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent aller sur le site, réserver jusqu'à trois produits, choisir la boutique dans laquelle elle viendra les essayer et dès que nous avons tout à sa disposition, elle peut venir en boutique, tout essayer et repartir avec ce qui lui convient uniquement. Une réservation sans obligation d'achat, mais aussi la livraison, autant de services pour convaincre une clientèle qui aura besoin de toucher le produit et de l'essayer. L'achat de lingerie sur internet peut s'avérer chaotique, les coupes et les tailles étant différentes selon les marques. Alors la irréservation est une manière d'assurer l'achat sans prendre le risque de devoir faire un retour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on apporte à la fois du conseil en boutique, du conseil par téléphone aux personnes qui veulent acheter sur internet et on les oriente vers les différences de taille, les différences de coupe selon les marques parce qu'on a une vision globale de toutes nos marques et comme on essaye en boutique, on est capable de dire oui, ce modèle-là va vous convenir, ce modèle-là, il taille plus grand, ce modèle-là va mieux, etc. Le conseil, c'est le petit plus de la boutique en ligne. Site web et présence sur les réseaux sociaux n'empêchent pas la relation de proximité. Une alchimie qui a déjà permis à Isabelle de recenser 55 000 visites en un mois sur son site internet. 7h22 en direct en ce lundi 15 mai, d'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada